Alors l'idée de réaction c'est un bien grand mot, l'idée c'est d'être sur le rebond, on a connu vendredi dernier notre première défaite, comme tu as pu le dire en brambule, l'idée c'est de laisser le match derrière, on a fait ce qu'on avait à faire sur le retour match en vidéo, et l'idée c'est de se projeter rapidement sur le match de demain soir à Saint-Lorient. On va arrêter de te fatiguer avec l'invincibilité, il en reste une, c'est l'invincibilité à domicile, c'est forcément l'évidence, le challenge important ? Oui c'est au-delà de ça, au-delà de parler de résultats, c'est simplement de rester conquérant au Nostkamp, alors après il faut, j'avais dit qu'il fallait rester mesuré avant le match de Dunkerque par rapport à cette série, qui était une série mais très courte, là il faut rester mesuré sur le fait qu'on ait perdu notre premier match, et l'idée, je le dis encore une fois, c'est d'être conquérant demain soir au Nostkamp en mettant les ingrédients nécessaires, face à certainement les plus beaux effectifs de la Ligue 2. C'est une équipe qui est descendue, qui a la même haussature que la saison dernière, les joueurs ont dû digérer cette descente-là, et donc c'est un effectif qui est taillé pour jouer à la montée. C'est forcément le challenge majestueux de cette première partie de saison ? Oui, c'est un très bon test, on les a vus donc samedi jouer à Metz, où les deux équipes ont fait une très très bonne première mi-temps. Sur le match de demain soir, au-delà de ce que nous, on va mettre en place dans notre plan de jeu, il faudra faire un match référent sur le plan athlétique. Il faudra être en capacité de beaucoup courir, parce que peut-être que la bataille de la possession, on n'aura peut-être pas la possession demain, mais ce qu'il faudra faire par rapport au dernier match, c'est être beaucoup plus habile et beaucoup plus déterminé dans les phases de transition. Il y a une forme de frustration après le très bon match contre Marti, qui n'a pas eu cette constance au rendez-vous ? Non, c'est simplement, chaque match est différent, chaque rapport de force est différent, et là, le constat, c'est qu'on est tombé sur une bonne équipe, même une très bonne équipe, qui nous a mis en difficulté durant 20 minutes, et donc il faut savoir aussi, à un moment donné, dire qu'on a perdu le rapport de force dans certains éléments, particulièrement les duels sur la première mi-temps. Donc l'idée de demain, face à une équipe qui veut avancer sur le plan comptable, il faudra absolument être vraiment en éveil sur l'aspect défensif, vraiment être tous déterminés à vouloir récupérer le ballon, et après, dans l'utilisation du ballon, il faudra être, comme je l'ai dit, beaucoup plus pertinent que ce qu'on a pu être vendredi dernier, même si on s'est créé beaucoup d'occasions. Vous parlez justement de cette force de frappe offensive qui ne se démont pas journée après journée, les adversaires sont forcément aussi en éveil par rapport à ça. Bien sûr, mais on a différentes possibilités, et l'idée c'est de faire en sorte de se créer autant d'occasions, mais en étant bien entendu plus réaliste que ce qu'on a pu être sur le dernier match, et sur des matchs comme ça, face à des grosses écuries, il faut être très dangereux dans nos moments forts, et très costaud dans nos moments faibles, où il y a des moments où on n'aura peut-être pas beaucoup le ballon sur certains passages dans le match, mais il ne faut faire aucun complexe, avoir beaucoup de respect pour cette équipe, pour les joueurs qui la composent, mais l'idée c'est encore une fois être conquérant de ce camp. Si tu dis qu'il ne faut faire aucun complexe, c'est que tu sens que ça peut être possible d'en faire dans ton vestiaire ? Non, 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 mais je pense que les joueurs, comme ce sont les professionnels, ils ont vu le match de samedi, ils ont vu les qualités de cette équipe lorientaise, par rapport à ce qu'ils font en attaque placée, ou par rapport à ce qu'ils font à la récupération du ballon, donc l'idée sur chaque match, c'est d'être nous, dans ce qu'on veut faire, au maximum de notre potentiel, potentiel d'abord individuel, au service du collectif. Vendredi, il y a eu l'aspect coup de pied arrêté, vous en prenez deux, est-ce qu'il y a eu un rappel à l'ordre sur cette concentration à avoir ? Non, pas de rappel à l'ordre, simplement le fait que depuis le début de saison, on a été performant, on avait eu un match en prépa où on avait été mis en difficulté, où on avait réglé ces choses-là, et là, pareil, il faut rester mesuré par rapport aux performances qu'on peut faire, ou alors au manque de performances qu'il peut y avoir dans un certain domaine, en l'occurrence, les coups de pied arrêtés, et les phases arrêtées, c'est bien sûr l'aspect de l'organisation, mais aussi la notion de duel, et donc quand on est un contre un, il faut gagner le duel. J'imagine que tu vois d'un bon oeil, tu as de jouer aussi vite, pour éviter que ton groupe gamère... C'est toujours excitant de jouer des matchs rapprochés, d'avoir des semaines à trois matchs, quels que soient les résultats. D'un côté, on n'a pas le temps de cogiter, de l'autre, il faut s'y remettre de suite, donc le discours de vendredi, c'était que quel que soit le résultat, samedi matin, il fallait y retourner pour préparer le match de demain soir. Les cartons jaunes qui s'accumulent, c'est un révélateur de quoi ? Pareil, les cartons, ils sont tous différents, peut-être un excès d'engagement, mais je le répète, je préfère avoir une équipe qui est dans l'excès d'engagement, plutôt que dans le déficit d'engagement. Puis on est un groupe large, et donc ça permettra à certains, à un moment donné, de performer quand on fera appel à eux. Est-ce que le match contre Nes peut rappeler celui d'Angers l'an dernier, qui est venu ici, qui était aussi avec un calibre pour éventuellement remonter en Ligue 1, c'est une affiche, on va dire ? Oui, ça peut être une source d'inspiration, ce qu'on avait fait l'année dernière contre Angers, alors une source d'inspiration sur le plan offensif, pas sur le plan défensif, mais effectivement, ça peut y ressembler. Je le répète, Lorient, il y a des joueurs qui ont pensé voir partir de cet effectif-là, Mohamed Bamba, Julien Ponceau, je ne vais pas tous les citer, ils ont fait appel à Olivier Pantaloni, qui connaît très bien la division, ils ont un groupe de qualité, un groupe assez large, et donc, comme tous les matchs, mais particulièrement face à une équipe comme ça, ça représente un challenge, et c'est toujours excitant de jouer ce genre de match. Ton homologue a prévenu qu'il allait faire tourner sur les trois matchs, alors toi, a priori, dans le groupe, en tout cas, ce n'est pas le cas, mais lui, il va faire tourner, c'est aussi peut-être dû au fait qu'ils ont de moins de 24 ans de moins de récupération sur ce laps de temps assez court. Oui, et puis même l'équipe qui a terminé le match à Matz, elle était aussi performante que l'équipe qui a débuté, donc on pourrait peut-être s'attendre à voir certains joueurs qu'ont terminé le match. Je pense à Kaloulou, puisque Igor Silva s'est blessé pendant ce match-là, il y a des joueurs de qualité, mais aujourd'hui, on parle de turnover quand on est dans une semaine à trois matchs, mais l'important dans un match, c'est qu'il y a un joueur qui va débuter et un joueur qui va terminer le match. C'est faire en sorte que ces deux joueurs-là, ils puissent faire une performance complète. Je parlais de la donne athlétique, si on estime qu'un milieu de terrain pour être performant, il faut qu'il ait un volume de 12 km, peut-être qu'il y en a un qui va débuter qui en fera 8, il y aura les 4 autres, mais l'important, c'est d'avoir des joueurs qui sont déterminants quand ils sont amenés à terminer le match. C'est ce qu'on a pu voir vendredi, les joueurs qui sont rentrés, ils ont amené justement ce supplément d'énergie et à tous les matchs, ça doit être ça. On rappelle ça aux joueurs en permanence parce qu'il y a toujours une frustration de ne pas débuter, mais quand on parle de groupe, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas rappeler qu'on a droit à faire 5 changements, c'est quand même énorme par rapport à ce qui se passait avant et donc tous les joueurs, quel que soit leur statut au début de match qui débute ou qui ne débute pas, il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions psychologiques pour rentrer à tout le monde. Ça facilite vraiment la vie d'un coach ? C'est 5 justement ? C'est différent, mais c'est plutôt... Il y aura 3 par exemple ? Non, là non. Après dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je trouve que c'est très bien et puis ça permet quand on a un groupe de 18 joueurs, que tout le monde se sente concerné et qu'on sait qu'on peut changer pratiquement la moitié de l'équipe selon ce qui se passe, selon les événements, selon les scénarios de match. Chaque match est différent, donc on peut ne pas faire rentrer des joueurs et puis sur des matchs, c'est important d'avoir 5 changements. Parce que tu parlais du groupe de Lorient qui était de qualité et plutôt rique. Le tien montre aussi que quand tu fais des changements, ça apporte la fin de match à Dunkerque. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'entrée des remplaçants qui a changé le cours du jeu ou peut-être Dunkerque a baissé de pied. Non, les joueurs qui sont rentrés ont amené un supplément d'énergie, un supplément d'énergie complètement. On parle d'émulation, donc l'émulation quand on est en match, c'est exactement ça. On est tous pareils, les entraîneurs, on fait des rappels de temps en temps et un joueur de football, la remise en question est primordiale. Donc quand on sort d'un bon match, on déguste ce bon match le soir même et dès le lendemain on doit penser au match qui arrive et remettre les ingrédients à l'entraînement pour pouvoir gagner sa place, pour pouvoir continuer à jouer. Donc l'émulation est présente, on a du monde, alors je ne vais pas parler de tous les postes mais au niveau des centraux par exemple, on a 4 joueurs qui pourraient jouer titulaires, là il n'y en a que 2 qui jouent quand on joue à 4 et si on joue à 3 il y en a 3 et c'est pareil à tous les postes. Donc la moindre fenêtre de tir pour un joueur, c'est important qu'il marque des points et qu'il fasse avancer l'équipe. J'ai donc le loup à Lorient et ici Joseph, un petit mot sur Joseph. C'est le dernier de la fratrie, c'est un joueur qui après son passage au centre de formation a fait une étape à Saint-Priest à National 3, là c'est un joueur qui a été recruté pour le groupe National 3, il donne satisfaction sur ce début de saison mais là pareil, c'est à lui aussi à confirmer au quotidien, c'est un joueur qui est allé jouer samedi en réserve où il a fait un match intéressant donc c'est important de ne pas se contenter simplement de s'entraîner avec les pros. Là maintenant qu'il est avec nous et qu'il s'entraîne avec nous, il faut surtout qu'il soit performant et peut-être plus performant que certains pour pouvoir rester dans le groupe et pouvoir jouer à un moment donné. Tu nous parlais de Kandé Diawara qui était votre première cible de recrutement, qu'est-ce que tu lui dis après ses premières sorties ? Des choses intéressantes sur sa prise de vitesse, ses déplacements et des axes d'amélioration. Il faut qu'il soit un peu plus patient dans certains moments pour déclencher ses appels. Il faut qu'il... Enfin, il y a des axes d'amélioration mais je suis très content de Kandé. Alors là, on parle de Kandé parce qu'il a marqué vendredi mais je suis content des joueurs qui composent le groupe. Après, il y en a certains qui attendent justement pour un attaquant de marquer le premier but qui leur permet justement d'avancer. Je parle par exemple de Paté Mboub, de Yoni Sanjo, des joueurs comme ça où il va falloir marquer pour pouvoir un peu se rassurer et pouvoir susciter un peu la confiance. Mais je prends l'exemple de Paté Mboub, ce qu'il fait au quotidien me satisfait. Sa débauche d'énergie au quotidien, elle est très bien. Ses replacements sont bien. Donc après, il y a juste ce déclic à avoir. La passe qu'il fait pour Khalid, elle ne compte pas beaucoup à ses yeux ? Elle le compte mais un attaquant, il est obsédé par une chose, c'est marquer des buts. Donc il doit attendre ça avec impatience et nous aussi. Le début ça a été un peu perturbé par le pépin physique. Comment tu as vécu ça ? Très frustré parce que comme tout joueur, moi j'avais envie de jouer. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis très content de réintégrer le groupe. Un plaisir d'enchaîner aussi ? Oui, j'espère. J'espère pouvoir. Il nous a donné que le groupe était en train d'entendre et je pense que je te... Ah, OK. Je te dis ça. T'es en train de vous. Bonne nouvelle. C'était l'isco qui... C'était la première lésion que j'ai eue c'était au niveau du quadriceps et après j'en ai eu une deuxième au niveau de l'isco. Il y a eu sur le premier revers, il y a l'opportunité de se racheter immédiatement à domicile. Qu'est-ce qui va être déterminant contre cette équipe de l'orient ? C'est toujours bien après une défaite contre Dunkerque de pouvoir se rattraper trois jours après. Donc voilà, maintenant, on n'arrête que d'une chose, c'est de renchaîner et de continuer à performer à domicile. De ne pas faire de complexe, nous disait Nicolas, juste avant toi. Non, non, parce qu'on sait que c'est une très grosse équipe de Ligue 2. Voilà, l'année dernière, c'était une équipe qui évoluait en Ligue 1. Ils n'ont pas changé beaucoup leur groupe, donc on s'attend à un gros match et je pense qu'on va bien préparer ce match et qu'on va répondre présent. La force de frappe offensive, encore de but contre Dunkerque, c'est l'atout numéro 1 du Pôle F-Séance début de saison ? Oui, oui, parce qu'on arrive à marquer beaucoup de buts, on se crée beaucoup de situations. Voilà, maintenant, il faut qu'on arrive aussi à retrouver notre solidité défensive, notamment sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on a été solides jusqu'à présent et à Dunkerque, on a concédé deux buts dans ce domaine-là. Donc, oui, voilà, continuer, je dirais, d'abord être solides et puis on sait qu'on a les qualités offensivement pour pouvoir marquer des buts et être performant. Ça va se corriger comment, cette solidité sur les coups de pied arrêtés adverses ? Les coups de pied arrêtés, ça va passer par l'agressivité, la détermination et la concentration, tout simplement. Il y a une concurrence qui a été, elle y était déjà, mais elle n'est pas moins importante en tout cas au milieu de terrain. Toi, tu te situes comment par rapport au registre des autres ? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter d'un petit peu différent ? Ou est-ce que tu vois que tu peux faire la différence ? Déjà, j'allais dire que la concurrence, ça ne peut être que bénéfique pour tout le groupe parce que chacun va vouloir apporter à chaque fois le meilleur de soi-même et c'est quelque chose qui ne peut que tirer le groupe vers l'eau. Il y a un profil très offensif, très créatif au milieu avec Iyad qui est potentiellement le seul profil défense-soup sentinelle. C'est agréable d'évoluer dans un milieu aussi tourné vers l'avant ? Oui, bien sûr. C'est toujours agréable de jouer avec des joueurs de ballon. C'est vrai qu'on a des joueurs aussi qui proposent beaucoup de créativité au milieu et c'est bien pour pouvoir produire du jeu et faire du beau jeu à domicile mais surtout avant tout c'est d'aller chercher des résultats. Vous êtes passé au travers pendant une heure. Vendredi, est-ce que tu as senti en ce début de semaine dans le week-end plutôt le groupe revanchard déçu de lui-même ? Oui, on est conscient qu'on a raté surtout notre entame de match notre première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on a vite switché parce que le prochain match arrive rapidement donc là, comme je disais, on est content de pouvoir avoir l'occasion de se rattraper aussi rapidement même si je le répète ce ne sera pas facile. C'est une très belle équipe de Lorient mais en tout cas on va mettre tous les ingrédients pour essayer de faire un gros match devant nos supporters. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison que vous passez un peu au travers en première mi-temps que vous donnez l'impression de prendre un peu de temps pour monter en puissance dans les matchs ? Comment tu... Oui, c'est vrai que on a souvent du mal dans les ententes de nos matchs donc il va falloir y remédier dès mardi se mettre tout de suite dedans et amener le public avec nous d'entrée. Le retour de la suite en plus ? Comment ? Le retour de la suite dans la tribune ? Oui, ça va faire énormément de bien parce que c'est vrai que même si je n'étais pas sur le terrain en étant dans les tribunes c'est quelque chose qui manque. Nous, c'est important pour nous de se sentir poussé surtout à domicile et je pense que c'est pour ça aussi qu'on arrive à faire de bons résultats chez nous. Au niveau du profil de l'équipe par rapport à la saison dernière qu'est-ce que tu peux observer comme similitudes et différences ? Je dirais qu'offensivement on a toujours des qualités de profondeur malgré le départ de Moussasila on a su les remplacer par des profils comme Théryk Kandé même Pathé donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de profil offensivement pour jouer en transition notamment donc voilà à ce niveau-là et puis après au milieu malgré la perte d'Henri on a récupéré des très bons joueurs de ballon comme Antoine Bobichon ou Antoine Mille qui ont de la qualité qui sont assez techniques aussi et qui permettent de mettre beaucoup de créativité notamment dans la dernière passe et aussi ils apportent aussi leurs pieds sur coup de pied arrêté c'est des très bons joueurs de coup de pied arrêté donc voilà Défensivement l'équipe elle a peu bougé c'est en tout cas quelque chose qu'il faut corriger bon on en a parlé juste avant bon là c'est pareil vous le travaillez vous n'avez pas pour l'instant pris de but pour nous le prendre ça va être aussi un fil rouge et une des données importantes sur la saison de rester donc plus hermétique défensivement on sait on sait que c'est important c'est important d'être solide défensivement c'est important de marquer des buts maintenant voilà la défense elle n'a pas bougé mais défensivement ce n'est pas que les quatre défenseurs donc voilà tout le monde au diapason pour défendre et pour attaquer c'est parti